salut à tous et moi sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien ça va très très bien quelle heure il est 11h45 11h45 et c'est l'heure de la vidéo golgari elf en alchémie s'il vous plaît et me pourquoi les elfes pourquoi les elfes parce qu'il y a eu une petite mise à jour où tout le monde est passé à côté on s'en foutait on va le dire en branle mais nous on a récupéré l'info on en a fait il ya une petite moment vous êtes connecté et d'un coup vous avez eu plein de cartes à paris et vraiment je me suis demandé legit qu'est ce que j'ai gagné je me fais mitrailler on me tire dessus que se passe-t-il est en fait on vous tirer dessus des cartes qui ont été modifiées parce qu'à chaque fois en fait que des cartes sont modifiées pour l'alchémie vous gardez la version originale évidemment pour le standard et en plus vous avez la version alchémie donc avec le petit à mythique en haut à gauche qui est débloqué ça c'est gratuit et si vous crafter l'une ou l'autre des cartes que vous n'avez pas vous récupère automatiquement l'autre vous n'avez pas besoin d'écart en double encore heureux sinon la camille serait vraiment le format le plus cher du monde alors il y a eu dur quatre enfin cinq modifications six même avec le petit terrain sur les cartes elle peut-être même d'autres qui ne sont pas dans ce deck et ce déclaré on l'a trouvé sur un top de tournoi non sur un top de l'adeur sur la dger à zone un joueur qui est passé top 78 mythique si jamais vous voulez son nom son pseudo c'est sur mtg à zone je vous mettrai le lien en description et ça rose bien enfin du coup pour être 78 mythique il a bien rossé il est au moins monté ou alors après il ya toujours ce truc on sait pas avec quoi lui monter s'il peut il est monté top 80 avec mono blanc il a fait une game avec ce deck là il est passé top 78 ça on peut pas trop ça dépend s'il a partagé son tracker ou pas avec globalement il a pris les nouvelles cartes de de elfes qui ont été modifiées il en a fait un deck qui a l'air fonctionnel et nous vu qu'on veut tester ces modifications là on est parti on est parti de sa liste c'est ça sans forcément présupposé d'une quelconque puissance avant de parler de la dette et du coup pouce de l'anticipation confiance ça régale merci aussi aux sponsors play my magic bazaar code valipel 2022 sur la boutique qui vous donne 50% de propriétés supplémentaires lors de votre commande ça fait très plaisir et ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à tous et instant gaming lien d'affilée dans la description vous passez là dessus vous achetez petit jeu pas cher ça nous soutient également top tout le monde est content merci à c'est vrai que pour au niveau de la viabilité d'une decklist notamment sur le ladder attachez-vous plus à regarder si la personne a partagé son tracker parce qu'un tracker ça ment pas ça vous propose la decklist avec son win rate le nombre de games gagnés et surtout à quel niveau du ladder alors que quelqu'un qui pose juste top 40 médic avec une liste mais qui vous montre pas son tracker en fait tu sais pas comment il est passé jusqu'au top 40 avant pour le coup donc c'est quand même voilà attachez-vous au à regarder si les gens qui postent ont un tracker généralement c'est le cas maintenant ça raconte plus de choses qu'un qu'un top random exactement cette décision il ya eu des modifications sur les cartes en gros c'est que ça un petit peu modifié pour améliorer cartes genre harald meule une carte de plus donc c'est plus facile de trouver un elf ou d'ailleurs mais deux marqueurs le d'un seul harald creuse parmi cette carte et non pas cinq vengeresse je ne sais pas et la modification je dois pouvoir voir sur un arena directement si tu regardes maintenant en tapant banjo reste la banjo reste tu vas avoir les deux versions normalement banjo reste et non j'ai vu si tu fais en décochant standard normalement ça te propose les deux je sais pas qu'on envoie alchemy traditionnelle à en mettant genre sans marron ouais je vais entrer fou non jetons à ok non j'étais que à l'époque c'est que du jeu des jetons d'accord du coup là si je fais ça et là je promène ok donc c'est que là ça marche sur les jetons ce qui n'était pas le cas c'est quand même des up et des nerfs qui sont vraiment c'est minime voilà c'est juste pour pousser un peu mais c'est vrai que les cartels fait déjà potentiellement puissante on l'avait remarqué à la sortie de caldaï mais on s'est dit bon il ya peut-être un truc à faire un jour et du coup ce jour est arrivé visiblement on peut faire des trucs donc synergie elf évidemment on boeuf les elf et on ross l'adversaire comme un deck tribal mais on boeuf les elf n'ont pas avec des lords enfin on peut c'est un petit lord on va dire celui ci mais c'est plutôt avec taille var qui va vraiment donner une une explosivité au deck ce qui oui ou des courants tous les ailes ont fait du mal à nord potentiellement on peut mettre des marqueurs dégager un f lui donner des stocks créer des elfes avec lui harald unis les elfes qui permet de mettre un marqueur sur chaque elfe donc ça joue le rôle d'un lord et aussi nous permet de trouver un taille var ou un autre elf la frappeuse qui est là pour gérer potentiellement des bêtes le harald et qui nous trouvent encore une fois taille var on a deux cartes qui sont là pour trouver taille var donc vraiment c'est un peu la clé de voûte du le coeur de me le président exactement marche au royaume qui est aussi enfin c'est pas vraiment un lord mais ça permet de jouer tous les elfes du dessus du pack donc c'est en termes de value c'est quand même assez cossu maître de guerre elf quand on a cette main a plus de plus de des touchs à tout notre board ça fait un effet over 1 bon même s'il n'y a pas le piétinement mais ça permet souvent si on a beaucoup à la belle surtout que le maître des guerres permet de créer beaucoup d'elfes ça marche bien encore de la value et de vanger the scam phare ce qui est très bien pour la tribale c'est que d'habitude t'as pas beaucoup de dross et tu mets toutes tes bêtes attaque ça passe pas tu te fais brasse bon ben derrière c'est que ça commence à être obligé d'un potentiel de puissance avec beaucoup de l'ordre voilà à l'inverse on n'a pas beaucoup ce potentiel de puissance c'est vrai l'ordre on a une grosse résilience avec beaucoup de value beaucoup de value beaucoup de pioche et aussi quand même un côté wide donc de avec beaucoup de créatures puisque maître de guerre elfes ça peut vraiment peupler le board très très vite les drop 1 bon peste dame de tajuru voilà c'est pour avoir un peu d'oeil supplémentaire un drop 1 c'est pas incroyable mais contre tous les j'accepte pas contre les stratégies très créatureuses voilà voilà notamment à mono vert ça peut trade n'importe quelle bête donc au vert mono blanc il n'aime pas voir peste et les sentines de jaspera bas qui sont des elfes qui sont très intéressants c'est ça pour le side on a un petit splash bleu qu'on est capable quand même de d'assumer au delà de orvar qui est censé être joué en étant défaussé typiquement par un connoisseur adverse on a aussi un petit splash de bleu avec les passages de thune écorce et les croisés abandonnés et la carte ne soit pas morte en main si jamais votre adversaire ne fait jamais de connoisseur mais sinon cette carte là elle est elle est présente dans le deck pour que si votre adversaire vous fasse défausser une carte de votre main vous défausser orvar gratuitement vous le jouez vous copiez le connoisseur de votre adversaire c'est la tech de l'alchymie bref en tout cas le joueur qui a créé cette liste là à respecter cette tech là et puis sinon ben on a des tas de jour ou supplémentaires qui marche très bien contre les jeux créatures en prise infernale pour avoir de la gestion vandal masqué pour ça peut attraper des bankbusters tous les enchantements ou les artefacts problématiques du format on a quasi tous les decks d'ailleurs pas que artefact ou enchantement donc voilà contrainte et déceler les pièges c'est de la défaut ciblée notamment contre les jeux contrôles peur paralysante ça marche très bien parce que ça fait une vraie latérale contre les jeux très créatureux je pense notamment un mono blanc qui est pas mal présent en alchymie beaucoup plus qu'en standard et puis là il ya un assaut du festival on sait pas trop pourquoi il est on a laissé mais ça doit être une espèce de go big quand tu rencontres un mirror de deck midrange pour essayer de faire des choses plus débiles que les autres ou pas là j'ai mis un coup dans la souris et on va être parti est-ce que ça te dérange ce que jouent les elfes à joue je voulais pas de problème c'est parti là on part en alchymie forcément parce qu'en standard les elfes sont moins bons mais ils sont pas bonifiés voilà et après cela dit quand tu vois un petit peu les ajouts mineurs qui a eu je pense qu'on est quand même capable de jouer globalement la même nature que l'instant temps d'un jour un qui est mieux tant mieux parce que c'est pas tout le temps que lougat 22 et on a surtout tagué quelqu'un qui a à peu près du même l'honneur que nous mais ce qui n'est pas toujours le cas on attend d'un adversaire ben on attend peut-être qu'il attendait depuis longtemps lui un adversaire bon il est très bien c'est un impeccable 2 pk même tu fais harald ou taivar t3 si ton adversaire n'a pas de ouais je vais essayer taivar après harald si ça trouve taivar c'est mieux que taivar tu vois ce que je veux dire ben ça dépend parce que ça m'a marqué partout et du coup quand ça arrive plus tard c'est potentiellement plus fort ouais mais taivar il va te mettre un petit token et tout il ya aussi la dynamique de tempo plus ça arrive tôt plus c'est violent aussi pour ton opo après meule 5 trouve un taivar c'est compliqué sachant que t'en as déjà un en main là c'est sûr que t'en trouvera plus j'ai vraiment pas beaucoup de chance d'en trouver un on va se sentinaliser mais disons qu'il y avait l'opportunité de grid et de faire une sortie bien patata quoi j'ai loupé ce dos de cartes qui est magnifique c'est beau c'est joli c'est un open je crois on dirait des vieilles cartes vintage japonaises des années 90 ce côté un peu caldas ou très joli c'est vrai qu'on est en alchimie donc tu vas te taper les bonnes nouvelles des gages et ça on laisse le piocher ça te permet de faire ton taivar t3 donc pioche une petite carte ok je savais pas que tu allais retrouver un drop 1 mais je peux double drop 1 là oui tout ce que tu vas faire c'est lui demande d'avoir interaction pour empêcher jouer best l'homme bon tu peux faire tu es pas obligé dans ce final quoi tu veux pour faire mal à noir il faut pas de demain à noir pour l'éveil des ganimes s'il en faut trois mêmes ah ouais mais t'es loin là on s'en fout non je vais permettre un bras suivant mais tu peux tu peux vas-y vas-y mais même à la noire j'avais pas réfléchi à ça avec effectivement je pense surtout s'ils nous jouent un peu des bras c'est tout avec des ganimes sera bien quoi on a raison je sais si on perd nos sentinelles mal à noir cadeau là le fait d'avoir une deuxième sentinelle ça veut dire que même sur interaction tu es sûr de taille voir ce que tu es une bonne nouvelle ou un bonjour un miroir ok et lui joue ça intéressant je pense qu'il faut pas jouer ça mais moi et pas mendeck en tout cas même après ça et tu veux de la défaut ciblé pas de la défauts pour de la défauts tout court mais la défauts pour de la défauts c'est bien dans un maillot mais l'on joue ils ont joué par miroir il nous a piqué ça avec ça en fait ah d'accord c'est pour ça parable il me faut mon land et il me faut taille voir tu vois de la défauts pour de la défauts il ya un moment dont on résout un board on a taille voir on va le saucer là mais hop je suis une 00 ouais bien sûr ou alors je mets de marqueurs je dégage le sauce à tout est tout est envisageable c'est pas mal un régime agite de marqueurs t'as raison bon bon moi c'est mal au tru à balay du dégage les deux tu sens avec tout moi je suis en dégagé bien ah bon on dégage et le ah tu mets deux marqueurs sur un elfe je crois que c'était tu mets deux marqueurs tu dégages les deux et j'ai en mode moi trop fort ah ouais non c'était c'était une bonne bonne carte et tu vois l'oppo qui passe notre temps à nous faire défausser des cartes nous on s'en prend là faut que tu gères notre board aussi on a un ral qui est une carte qui nous fait une roue une autre carte d'où on y joue ragdos qui est un petit peu le deck du format l'alchémie un peu résolu c'est ragdos plasher ou avec du blanc ou avec du roue ou avec du bleu pardon faites votre choix faites vos jeux 4 et ça ne fera pas de dégages supplémentaires parce que c'est une 3 4 ou bien impact en fion ce qu'il faut faire attention c'est que lui va jouer des massacres croûte boucher faut qu'on arrive à tourner autour de ça donc plutôt en buffant nos elfes qu'on est d'abord un ral peut-être pour donner le choix dans la date moi je reste c'est pas mal marche royaux mais si tout ce qui fait de la value en fait ça fait de la value sur massacres justement c'est vraiment bien c'est peut-être mieux peut-être mieux tu peux la casse t direct tu dégages un elfe et tu bourges moi tu protèges de me protège d'un massacre ici nature au bruit ouais ok c'est vrai que ça fait des sorties ouais mais il est bien défaussé on n'a pas fait non plus un truc incroyable mais je retaille voir c'est j'ai l'impression que le meilleur d'être du format qui est très midrange qui essaye de faire un peu du 1 pour 1 de d'être un peu insidieux dans sa prise de dans sa prise de pouvoir sur la game j'ai pas l'impression que ça répond très très bien à ce qu'on propose quoi ouais j'ai l'impression qu'on voit juste le bourras quoi je suis en bataille je retiens des marques en permanence ça peut être un plein soccer ou alors une bête je me demandais s'il y avait un effet proactif mais je remets un coup de bas et c'est légendaire donc je le perds ah c'est légendaire je pense que je fais ça ouais active à 2 il est quasiment il ya deux et on a maintenant de compagnie mais deux ouais alors sur un beau pardon ma 5 au cours de boucher les pas mort non quoique il faut qu'il est lent de massacre sinon il n'a pas la sentinelle mais nous on fera aral nous on repart qu'a-t-il il a son massacre mais il est mort pas son land il était de ne boire comme on dit qu'ils sont plus manquins alors qu'on a biaché qu'une carte à parce qu'elle n'est rien pas sur le même à j'ai l'impression que si c'est normal bon gg ok suite alors lui on veut des durées je pense on veut des connoisseurs des orvards c'est ça ma sœur pardon j'avais compris et mais quand j'ai cliqué je me suis dit merde tu peux enlever le vandal masqué à moins ce que tu es vraiment envie d'attraper les payables non tu t'attrapes les fables avec ça en cela dit il les joue c'est ouais tu veux que je mette l'autre ouais tu enlèves les deux les deux pestes lames tu vois que tu peux enlever les frappeuses en vrai est ce que ça a beaucoup d'intérêt de rappeuse de contenu on peut enlever ouais il a l'air de jouer beaucoup d'interactions tout simplement tu peux enlever deux en deux aralds vu qu'on a rentré des noms pas les appels au roi ce qu'ils aiment faire plutôt l'uni les elfes non c'est difficile de me faire un bord quand on enlèverait brasse 1 et 1 peut-être peut-être celui légendaire donc et on l'a vu qu'on piocher beaucoup j'irai comme ça moi ok let's go j'irai comme ça j'adore arabe ouais j'aimerais car c'est 3 2 qui fait bien chez une carte qui menace pour 3 maintenant que tu scry 7 en plus tu tu vas souvent piocher une carte vraiment utile c'est bien au delà de ça donc c'est plutôt cool le gâteau nous gâteau tout le chat le chat 22 c'est le chat le gâteau un gâteau en espagnol c'est chat mais avec un seul thé pour moi c'était le gâteau quoi je suis très mais c'est peut-être juste avec 2d c'est peut-être un gâteau gâteau manger et réducteur dans la vie tu as raison de réduire je te dépasse je coupe j'arrondis pas les angles comme ça les angles les cartes elles seraient toutes coupées mais pas arrondites c'est toi qui ai designé couplé ça ferait une espèce comme un peu une espèce d'hexagone tu vois exactement ça serait moche un roi con alors c'est discarde discarde bête qui drôle taille là si tu peux discarde discarde mais tu décales de tout tu décales tout parce que tu fais clair hier donc tu peux pas contraintes et 1 en fait ta main est bien mais tu décales tout d'un tour mais l'autre go ouais ouais en plus surtout si je trouve un drop 2 je pourrais faire contrainte et drop 2 le problème après ça ici qu'on rend beaucoup de cartes noires à faible coup de mana alors que mendek on veut beaucoup de sources de verre parce qu'on a beaucoup d'elfes à jouer en early game et notamment des sentinelles de jaspera et en ça la mana base est pas parfaite tu vois je crois que tu veux all taper et faire plutôt contrainte plutôt que des pièges je vais voir ce que je fais ce que je pioche comme ça tu gardes on déceler les pièges plus tard mais lui fait contrainte normal tu vois non oui en demandant la permission à râle bien sûr que j'ai un drop 2 non non moi je pense que tu fais tu fais ta contrainte et tu et tu voles je pense hein c'est important de lui enlever ici où ça serait pas mal que tu trouves un au revoir du public qui serait cool ouais j'ai un tour pour le piocher il va connoisseur avant que tu taille voir c'est un peu chiant c'est bien que tu rentres sinon un deuxième drop case oui on mettra le petit stop pour le faire piter le pitou quoi que cela dit tu peux déceler les pièges ici en sachant qu'il a rien à proposer on va juste déceler les pièges et lui enlever son connoisseur je peux c'est peut-être mieux en même temps ouais ouais moi je ferai ça et comme ça tu es sûr de résoudre taille voir le tour d'après allons-y ziz espérant qu'il n'y en ait pas droit un autre c'est bon bah vas-y enlève lui ça ça y est je noir j'ai un mana vert là si tu anticipes le l'éveil d'agadim parce que c'est plutôt pas mal de l'anticiper parce que c'est vrai qu'il doit être difficilement casse table si jamais tu le pré-shot pas un peu ok il n'a pas pu chez un autre c'est cool je vais land bouser jouer taille voir bah ouais où je peux land repère de l'île et râle non c'est mieux là si tu as le spot taille voir tu prends ton spot taille voir tous les jours je pense et par contre je fais plus d'un tu fais plus d'un pour qu'il te le tue pas ouais ok là bas c'est bien vu sinon c'est genre je fais un 0 enfin enfin il le tue bas ça quoi ouais 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 ça après dans tous les cas il a pas de bord donc nous on a mis notre plaine au coeur à des caisses à des cas enfin ce tour là autour de possédant c'est dur mais croisé on est sur la drôle donc il arrive dégagé tu peux marcher royaume in to m ou alors à ralde in to m je vais commencer par match royaume pour voir ce que tu as au dessus aussi ben en fait ça fait un token ça quand je crains quand je vous en ai ah oui ouais ouais mon camille et arad tu préfères à ral que marche royaume ici ouais vu que tu n'utilise pas sa capacité autant passer par la rale ouais ouais ok je pense oui c'est vrai ça va me trouver taille va en plus dans je reste quand je reste important que bien entre lui c'est important ouais vocation j'avais pas pensé mais ça nous a mis bien mal et nous massacrent ici on a probablement perdu bon on a encore marche quand même dangeresse qui peut faire du taf mais bon il a rejoué quoi le truc qui met 4 là non pour 2 et là je veux dire notre vieillère et son prochain mais deux quoi donc quand il va le caster lui il a tué deux bêtes il a tué deux bêtes c'est cette carte c'est un cela dit tu peux taille voir plus par 3 royaume plus dangereuse ici un stu taille voir que tu que tu utilises c'était à zef ah non tu peux pas tout faire je crois je vais avoir trois manas mais non tu peux non mais je parle taille voir taille va pas ouais mais vaut mieux mettre dangereuse en fait parce qu'elle elle te fera piocher des cartes sur ouais 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 fait ça du coup ah bah si on était tapant un an tu détape qu'un j'ai d'accord je vais demander et je vais protéger ça c'est de marqueur ouais vas-y bah protège le et bourre même ouais ou alors je bourre et je détape ça change quoi ça protège le taille voir peut-être non je sais pas ou alors tu peux pas je suis juste tu pourras tibet je vais le dégager donc je peux juste mettre trois points et dégager ouais c'est mieux ouais avec son spell à 2 là qui met 4 puis 4 puis 2 puis 4 puis 4 puis 2 à ce spell là il a interdit vraiment les stratégies créatures c'est trop puissant vraiment bonjour est mort avec cette carte donc bonjour est apparu et on dit on va le tuer c'est sûr qu'on vient de je comprends pas ça parce que ça a fait venir des gens sur l'alchémie notamment par la hype de ça c'est plutôt bon qu'il ait fait ça maintenant on garde notre paille va ouais et aussi tu vas piocher des cartes et donc du coup ils ont fait venir des gens sur leur format pour leur bannir leur deck derrière donc c'est quand même assez mal assez mal anticipé on peut jouer en plus je te propose un marche royaume commençons par marche royaume elf je te propose un nice une sentinelle nice nice du reste de poser un repère je te propose de protéger marche royaume pas mal à ce tour ça le côté ressources qu'on a je sûr qu'il faut gloutonus maximus commence à plus trois cartes en main puis tu es vengera son premier un jouet dommage de la vie mais il détruit sa pierre de pavie gagnant peu il n'y a pas un moment où il se permet au noir sœur là et on se met d'où avec notre au revoir c'est quoi l'utilité d'ailleurs déjà on va y arriver au l'idus oui en plus il est de tous les types lui ont donc je veux me le caster mais ça ça c'est le plaît faible ouais je durais ça pour la dernière carte ouais vas-y il a trop de mana il gardera pas ses cartes en main tu vois ok on sait que c'est un land ok donc là on sait qu'il est aux portes ça fait quoi ça moins de moins de deux ailes fois on s'en fout je vais mettre de marqueur là dessus ouais tu vas le bourré avec repère de ligne je pense ouais du coup je l'envers le bleu ouais alors 1 2 3 4 5 donc x égale 4 non il s'est à 5 fois je vais 1 2 3 4 5 6 je peux payer 6 donc x égale 5 t'es sûre maintenant on va proposer non x égale 4 si c'est bon regarde ah oui c'est bon pardon excuse moi j'avais mal compté à ceux de l'onde vraiment il me tricks quoi le fait que arena te met à x égale 1 de base ouais ouais c'est un peu bizarre c'est en gros si tu peux payer 5 c'est qu'il est 4 4 tu peux payer 6 et qui est 5 5 il faut faire attention mais de toute façon avant de payer en fait il te montre si jamais l'engager d'eau bien fait c'est bien que chez les gars en tibet mais ça suffira pas ici non il faut continuer à le bourré en remettant un token 1 alors tu peux aussi buffé ton repère de l'hydre ce qui est long et non c'est pas un elf à ça boeuf seulement les elfes bon bah mais un token 1 au zf après je peux juste le brouillant sinon tu fais les deux je peux juste le bébé pendant plus moi je serai moi je poserai au revoir je bourrerai avec le reste ah ouais je pose au revoir tu as pas en je vois je me pose la question ça fait oui c'est un elf donc oui c'est mieux comme ça c'est lui que tu boeuf en fait capacité première d'en voir qu'on utilise que peu oui mais jamais à le but c'est vraiment de retourner le connoisseur à l'envoyant ouais et là je peux mettre de marqueur est assez sweet et puis là tu peux mettre deux points aussi on va faire attention sur les prochaines passes d'attaque il a un il a un land maintenant il faudra attaquer avec une grosse bête ou pas attaquer qui a caché attaquer oui si on gagne cette game on vient de battre le meilleur des formats et d'assez loin il est vraiment il trône seul en haut du format avec là ouais c'est facilement il a trouvé un peu de landre après il a pioché aussi donc finalement c'est un bec qui trouve facilement c'est le rende on ne choque pas ouais et puis top des que ça quoi ouais mais ça ça ne sort pas du cac ne sort pas du cac mais ça ne sort vraiment pas du cac il a on va aller de l'eau tu vois unis les elfes on va garder cet au revoir du coup pour un connoisseur trop là le choix dans la date mais ça réanime n'importe quelle carte de ton cimetière ouais je croyais que c'est ça réanimé fort forcément là et la carte mollet non non bah marche royaume c'est ce qu'il ya plus idiot la royaume ouais parce qu'on a déjà taivar c'est port c'est port c'est tout ce qu'on aime ouais en fait on essaye d'avancer à lui à l'ulti en fait là tu fais que des voisins d'avoir ok je crois pas qu'ils puissent battre notre deck maintenant au point on en est bah c'est assez dur on va mettre encore un marqueur là dessus en fait faut qu'ils t'aiment dès qu'une une voque une voque ouais et encore que à mon père tout l'heure sur une voque enfin après le beau rolande mais ah ouais je suis brûlante il va chasser il va pas qu'ils prennent l'outil je pense ça c'est vraiment chiant parce que ça nous enlève des sueurs car ce qui s'est passé qu'on en a encore une au dessus pareil pour les joueurs de punir ça coûte encore très peu cher ça en profiter les saints 2 euros 50 c'est pour la carte que c'est à une boutique ou quoi non mais en ce moment je récupère pas mal de staples pure et du coup je vois encore les cartes qui ont pris et celles qui n'ont pas pris et pour un land qui sera joué longtemps dans le format ça vaut pas encore très cher attend mais j'ai pas gagné non non il est en tibet sinon j'ai gagné j'essaye est-ce que tu veux au lean bah en fait là je fais ça pas dessus c'est à 7 j'ai besoin d'animé pas beaucoup je peux encore casser effectivement parce que là tu pète aussi son massacre c'est pas déconner il faut qu'il soit 3 oui oui c'est exactement ça gros le land vraiment il me tricks quoi pourtant je l'ai beaucoup joué mais à chaque fois je suis d'ups en fait quand tu dois pas le cas c'est à tomber un maximum c'est là où je suis dups ok il est là en tibet mais plutôt bon le c'est pas très grave du coup tu peux pas notre marché orion quoi non écoute on va aller tuer sa merde ça t'embête pas ah oui mais il peut pas tuer notre marché parce qu'il est de tous les types ouais du coup je joue ça dans le plaisir faut que j'exilie une au revoir au revoir lol ça dégage mec qui pense d'aquel franchement je m'attendais pas autant de ressources je me suis dit bon les cartes sont un peu meilleurs ok mais quand je vois ce qu'il fait je trouve que le plus grand upgrade c'est le drop 2 qui fait plus cher aussi soit d'aucune ouais et ce qui est c'est surtout une stratégie auquel on n'aurait pas pensé parce qu'on avait directement disqualifier les elfes alors que ça répond plutôt bien à ce que fait le format c'est ça et c'est trop bien que l'alchimie permet de faire ça ouais c'est cool il faut lire encore une fois même si l'alchimie c'est cher et que ça a été mis en place un peu avec le fion ouais ce que ça permet de faire sur magic arena c'est super moi je trouve ça super cool mais en même temps j'ai entendu un contre-argument sur ça que j'ai trouvé aussi intéressant et ça me paraît intéressant du coup de donner les deux visions il ya des gens qui trouvent que c'est trop assisté en fait au lieu de chercher le meilleur deck maintenant et donc du coup de laisser faire la population le rive mind en fait c'est à rien c'est arena qui te dit quoi jouer un peu du fait bah au revoir du fait que c'est le plaisir ultime or énorme rien ce skin mec il est magnifique c'est fou du fait que tu puisses encore chercher le meilleur des camps standard on s'en fout c'est une possibilité supplémentaire mais il ya des gens que ça embête un peu qu'on leur dise quoi jouer quelque part alors je comprends tu mets vu que c'est pas du standard exactement j'ai déjà le limité le standard liste au talent qui est mis en plus donc le fait qu'ils guident un peu je crois que ça bien et en plus pour les joueurs j'en sais pas ceux qui regardent pas trop de contenu qui en disant au moins il s'est arrêté voilà je vois des amis se connecte il voit toutes les cartes qui apparaissent ah bah alors ça doit être c'est une méthode de consommation numérique quand il ya un patch sur fortnite tu peux plus jouer pompe parce que c'est le patch qui t'a dit que tu peux plus jouer aux pompes voilà et c'est et c'est normal c'est tant pis quoi c'est comme ça écoute très kiffant vraiment très très cool la vidéo va être un poil courte mais je pense que c'est bien de s'arrêter là en vrai très bien les gens vont dire pas la game de trop en fait on le voit sur le watch time que quand on fait des vidéos d'une heure ceux qui commentent ils sont très contents mais quand on fait une vidéo d'une heure les gens regardent 20 minutes donc à un moment dont on fait des vidéos d'une heure mais il ya un moment pour notre watch time c'est bien aussi de faire des vidéos pour être très honnête en plus de par la période on doit enregistrer pas mal de vidéos pour que vous ne soyez pas en rate de vidéos du coup c'est vrai pour que vous ayez les bonnes vidéos le bon compte et les bons amis c'est vrai qu'on rendit un petit peu le gameplay et sweet dès la première si vous voulez du game de trop c'est surtout que ça n'empêche pas voilà déjà chaîne replay dans l'inscription je vais tout voir et ça n'empêche pas les reviews spoiler de faire une heure et demie exactement donc let's go quoi et il y en a et ça arrive et il y en a il y en a il y en a encore une carrière ou qui que vous avez déjà passé pas pouces bleus commentaires partage abonnement réseaux sociaux dans description j'ai perdu twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valplmagic arena fr et surtout n'oubliez pas c'est la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et